Salut tout le monde, c'est Liu pour une nouvelle vidéo de Skyrim et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de Skymod Et cette fois-ci, comme vous l'avez deviné dans le titre, j'ai un mode graphique à vous proposer Et celui-ci est pour les petites configs et croyez-moi, il n'en est pas moins beau Alors là, on est avec le jeu de base Tout d'abord, je tiens à remercier Tazokan qui m'a fait part de ce mode sur jeuxvideo.com Je ne connaissais pas ce mode, c'est cette version de l'ENB Et vous me connaissez, j'étais sur le sharpshooters avant Mais après avoir essayé celui-ci, je l'ai adopté non pas pour les ressources parce que je peux me permettre de jouer avec le sharpshooters D'ailleurs ce dernier bouffe au moins 20 fps Mais parce que je préfère ce nouvel ENB, donc qui bouffe grand max 5 fps Vous allez perdre vraiment 5 fps maximum Et vous allez voir le résultat, le résultat est au rendez-vous Donc sans plus attendre, j'ai 3 modes à vous présenter On va commencer par le principal qui est cette version de l'ENB Alors je l'active de suite en appuyant sur Shift F12 Et regardez de quoi ça a l'air Alors déjà vous voyez la différence des graphismes C'est vraiment mais vraiment pas la même chose Et le fait, pourquoi cette version ne bouffe pas beaucoup de fps Et bien parce qu'elle est sur la dernière version du DLL ENB Pour ne pas faire compliqué, c'est que la plupart des ENB sont sur des vieilles versions Et donc sont moins optimisés Celui-ci a exploité la dernière version qui est sortie il y a quelques jours Et qui donc ne bouffe vraiment pas beaucoup de fps Et la nouveauté aussi qu'il y a dans cette version de l'ENB C'est la lumière à travers les arbres Alors regardez, ça vient de la dernière version de l'ENB Donc vous pouvez voir les lueurs à travers les arbres Ça, ça n'y était pas dans les précédentes versions Donc c'est un important détail Regardez comment c'est bien fait quand on se promène dans les forêts Alors c'est vraiment magnifique Ça c'est vraiment le premier mode qui ne vous bouffera pas beaucoup de ressources Donc si vous avez un Skyrim sur PC N'hésitez pas à l'installer, ça va changer votre expérience visuelle Ensuite, le deuxième mode pour améliorer ce mode S'appelle le Imaginator Donc regardez, il est dans ma main droite C'est un sort que l'on retrouve ici dans les pouvoirs Il s'appelle faire apparaître Invocation de l'Imaginator Là on va faire apparaître l'Imaginator Et vous allez voir qui c'est Alors c'est un personnage qui va vous permettre de modifier Le contraste, la teinte, l'effet cinématique Bref, plein de trucs différents Il y a même des presets déjà faits Que vous pouvez utiliser Alors on va aller par exemple, je ne sais pas moi Warm Northern Lights Donc je vais appliquer ce template Et là ça va changer les couleurs Regardez bien derrière le personnage les couleurs On peut l'appliquer autant de fois qu'on veut Ça deviendra de plus en plus intense Et vous pourrez modifier à votre guise cette UNB Alors là je vous ai montré un parmi tous les effets Il y a vraiment des différentes combinaisons Il y en a des tonnes et des tonnes Vous pourrez faire votre jeu parfait Sans perdre beaucoup trop, beaucoup de FPS Donc vous perdez carrément 5 FPS max Le troisième et dernier mode que je souhaitais vous présenter S'appelle le Death of Field Dynavision Death of Field Qui veut dire tout simplement l'effet de focus Qui met tout simplement l'effet de focus Donc vous allez voir quand je, par exemple Attendez que je trouve un bon truc à focus Déjà juste avant je vais faire apparaître l'imaginator Donc pour remettre les stats comme elles étaient Parce que là c'est vraiment moche J'ai fait n'importe quoi Hop On va réciter tous les ajustements Et là l'ENB est par défaut Alors regardez ce troisième mode C'est que ça met l'effet de flou Quand je cible une chose en précis Le background devient flou Vous pouvez le voir Et puis vous le remarquerez plus dans d'autres endroits Parce que là je n'ai pas pris le meilleur endroit Mais ça devient flou derrière Ça c'est vraiment un mode à part Qui n'est pas intégré à ce TEMB Si vous aimez l'effet de flou L'effet de focus N'hésitez pas Et même ce mode a un petit helper Donc dans ma main gauche Le voici Qui va me permettre Qui va me permettre de modifier l'effet de flou Alors vous pourrez le modifier à votre guise Voilà donc pour ces trois petits modes Je vous fais un dernier petit rappel Regardez ça c'est avec Ça c'est sans Ça c'est avec et ça c'est sans Bien sûr vous pourrez modifier à votre guise Donc moi je trouve ça tout simplement magnifique C'est un parmi les décors Alors là il ne fait pas beau Donc vous ne voyez pas tout le potentiel du mode Mais ça reste quand même vraiment beau Et ça change du jeu d'origine Alors vous voyez par vous même C'est vraiment différent Vous verrez le plus beau paysage C'est grandiose Donc vous retrouverez le tutoriel pour installer ce mode Dans la description fait par Tazokan Car il est plutôt compliqué à installer Mais si vous suivez les marches comme je l'ai fait Ça marchera du tonnerre Et puis les deux autres Dans la description aussi Vous les trouverez dans vos sorts En tout cas j'espère que vous aurez apprécié Ce petit épisode dédié au graphisme Pour les petites configs Dites moi ce que vous en avez pensé Et on se revoit très bientôt Pour le prochain épisode Merci à tous